Bonjour, bienvenue sur Conscience et Réalité. Aujourd'hui, j'aimerais dans cette vidéo vous parler d'un homme que je vous ai cité dans ma présentation. Cet homme s'appelle Carl Gustav Jung. Jung était un psychiatre suisse né à Kessville le 26 juillet 1875 et décédé à Kusnart le 6 juin 1961. Il s'est très tôt démarqué de son entourage et de la tradition familiale pour entreprendre une exploration systématique et méthodique de la conscience. Ces découvertes et ces travaux sur le fonctionnement de la psyché ont été cruciaux pour la connaissance du fonctionnement de l'être humain et de l'univers et ont largement franchi le cadre de la psychologie et de la psychiatrie pour apporter un regard nouveau, voire un bouleversement dans d'autres domaines de recherche en biologie, en physique quantique, en sciences naturelles, en analyse de récits, en mythologie, en écriture scénaristique. Carl Gustav Jung a permis à de nombreux chercheurs de faire des découvertes majeures dans leur domaine de compétences respectifs. Nous commençons juste à nous apercevoir de l'inestimable valeur et de l'incroyable portée de sa pensée dont la contribution aux avancées scientifiques les plus récentes ne fait que commencer. Comme nous pouvons le comprendre dans les mots même de Carl Gustav Jung, certaines personnalités scientifiques l'ont influencé dans ses propres recherches. Il a dit par exemple « Einstein a fait sur moi une forte impression. Ce qui m'en imposait, c'était la simplicité géniale de son intellect qui allait droit au but et qui devait exercer une influence durable sur mon propre travail de pensée. C'est Einstein qui, le premier, fit naître en moi l'idée d'une possible relativement de la possibilité du temps et de l'espace qui serait déterminée par le psychisme. C'est à partir de cette même première impulsion que se sont développées, plus de 30 ans plus tard, ma relation avec le physicien Wolfgang Pauli ainsi que mes thèses concernant la synchronicité psychique. L'œuvre de Carl Gustav Jung peut être considérée, dans le cas de ses écrits, comme autant de stations de sa vie. Ces œuvres sont l'expression de son développement intérieur, car selon lui, se consacrer au contenu de l'inconscient forme l'homme et détermine son évolution et sa métamorphose. « On peut ainsi dire que la vie de Jung est son action et que son labeur consacré à l'esprit et sa vie. On ne saurait en effet séparer l'un de l'autre. Tous ces écrits ont pour ainsi dire été des tâches qui lui furent imposées de l'intérieur. Ils n'acquirent sous la pression d'un destin. » La vie de Jung a été imprégnée, tissée, unifiée par une œuvre et axée sur un but, celui de pénétrer le secret de la personnalité. Toute sa vie s'explique à partir de ce point central et tous ses ouvrages se rapportent à ce thème. La première phrase de Carl Gustav Jung, écrite dans sa biographie intitulée « Ma vie, souvenirs, rêves et pensées » et « Mon histoire est celle d'un inconscient qui a accompli sa réalisation. » Cette phrase résume à lui seul « Toute la vie est l'œuvre de Jung. » Tous les problèmes qui le préoccupèrent, humainement ou scientifiquement, furent anticipés ou accompagnés par des rêves qui donnèrent à sa vie, sa direction, son sens et toute sa dimension. Le premier rêve d'enfant dont il s'est souvenu lui fait dire dans « Ma vie, souvenirs, rêves et pensées » « Qu'est-ce qui parlait alors en moi ? » Qui est-ce qui soulevait les suprêmes problèmes ? Qui donc assemblait le haut et le bas fournissant ainsi la base de tout ce qui allait remplir la deuxième moitié de ma vie d'orage passionné ? Qui troublait l'enfance la plus tranquille, la plus innocente de cette lourde préscience de la vie humaine la plus mûre ? Qui donc sinon l'hôte étranger venu d'en haut et d'en bas ? Ce rêve d'enfant m'initia au mystère de la terre. Il eut alors en quelque sorte une mise en terre et des années s'écoulèrent avant que j'en revienne. Aujourd'hui, je sais que cela se produit pour apporter une plus grande lumière possible dans l'obscurité. Ce fut une sorte d'initiation au royaume des ténèbres. C'est à cette époque que ma vie spirituelle a inconsciemment commencé. Mes souvenirs les plus anciens sont alors comme les pousses isolées d'un même rhizome souterrain continu comme les stations d'une progression évolutive inconsciente. Enfant, Jung expérimente ce qu'il appelle sa personnalité numéro 1 et sa personnalité numéro 2. Ce que nous pourrions nommer est aujourd'hui la conscience ordinaire et la conscience éternelle et intemporelle. Il sent qu'il vit à deux époques différentes et que deux personnages existent en lui. Il prend soudain conscience qu'il est et que les choses ne lui arrivent pas mais que, au contraire, c'est lui-même qui veut qu'elles lui arrivent. Nous pouvons dire que Carl Gustav Jung a évolué dans différentes réalités tout au long de sa vie. En 1944, Carl Gustav Jung a fait un infarctus cardiaque et, dans un état d'inconscience, a des délires et des visions. Très haut, dans l'espace cosmique, il aperçoit la Terre baignée d'une merveilleuse lumière et voit la mer d'un bleu profond et les différents continents. Après un instant, il discerne à une faible distance un énorme bloc de pierre sombre comme une météorite, plus gros que sa propre maison, planée dans l'espace. Il se rend compte qu'il peut pénétrer dans ce rocher par deux petites marches et accéder à un temple qui se trouve à l'intérieur. Il se tourne vers une autre direction et voit une image qui s'élève de l'Europe, celle de son médecin, sein d'une couronne de laurier. Celui-ci vient lui annoncer qu'il ne peut pas quitter la Terre. Jung a, à l'instant même, la profonde conviction que la vie de son médecin est menacée et qu'il mourra à sa place. C'est effectivement ce qui va arriver. Jung est son dernier patient et, lorsqu'il se lèvera, son médecin se couchera pour ne plus jamais se relever. À la fin de sa vie, Jung comprend que l'homme peut accéder à un monde spirituel infini et fascinant qu'il a nommé le soi. Un monde d'où proviennent des messages issus non seulement d'un inconscient personnel mais aussi d'un inconscient collectif. Images d'archétypes ancestraux, ceux que les aborigènes nomment les grands ancêtres du temps du rêve. Cette conception de l'univers considère que la vie est la résultante du rêve de grands ancêtres aujourd'hui assoupis, un âge d'or auquel il est possible d'accéder par l'intermédiaire des songes, de l'art et des contes. La vision des aborigènes rejoint curieusement les théories de Jung. Je vous ai réservé une petite surprise c'est-à-dire que si l'œuvre de Jung vous intéresse je vous ai mis en bas de cette vidéo une liste de quelques livres que vous pouvez lire. Voilà. Et maintenant j'espère que ce petit topo vous a éclairé sur Carl Gustaf Jung. Si c'est le cas n'hésitez pas à cliquer sur j'aime ce contenu et à vous abonner à la chaîne. Et pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos vous pouvez également cliquer sur la cloche. Alors je vous retrouve bientôt sur Conscience et Réalité Rêvons et voyageons ensemble.